Madame la Présidente, chers collègues, La nuit du 12 au 13 novembre dernier, au Vigan et en pays viganais, territoire dont je préside l'intercommunalité, des tags à caractère antisémite sont apparus sur les murs de bâtiments, publics et privés. La nuit du 25 au 26 novembre, ce fut au tour de la petite ville de Kissac, en Piémont-Sévenol, d'être la cible d'une distribution nocturne de tracts dans les boîtes aux lettres, des tracts aux visuels nazis avec l'aigle à croix gammée et professant l'antisémitisme et le suprémacisme blanc. Madame la Présidente, je vous le dis, ces deux nuits-là, les Cévennes, ce temple laïque de la résistance et de la tolérance, se sont sentis profanés. Dans ces montagnes où les populations ont toujours répondu présents au combat pour la liberté, la sidération fut grande lorsque nous avons dû nous rendre à l'évidence et constater, comme l'a si bien écrit Bertolt Brecht, que le ventre est encore fécond, d'où est sortie la bête immonde. Les responsables politiques que nous sommes ne peuvent détourner le regard de ces événements très graves qui mettent en péril l'unité de la nation et le devenir de notre démocratie. Il est de notre devoir d'abord de nous exprimer, de dénoncer et de condamner ces actes. C'est ce que nous voulons faire ce soir. Il est de notre devoir ensuite d'essayer de comprendre comment nous avons pu en arriver là. rechercher les causes, madame la présidente, de ce qui est en train d'arriver à notre pays. Nombre d'intellectuels y travaillent. La tâche est ardue, car les facteurs explicatifs sont nombreux et complexes. Parce que nous sommes, nous, socialistes et citoyens d'Occitanie, la gauche fidèle aux valeurs républicaines, celle qui ne s'est pas fourvoyée, celle qui regarde le réel en face et sans naïveté. Nous savons et nous disons que la résurgence de l'antisémitisme dans notre pays est certes liée pour partie au conflit du Proche-Orient et qu'elle est l'un des visages les plus hideux de l'intégrisme islamiste. Mais Ouvigan, comme Akissak, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ouvigan, le jeune homme de 20 ans, interpellé par la gendarmerie, n'en déplaise à nos collègues du RN, qui d'ailleurs, je le constate, ont quitté la salle, n'est pas du tout issu de la communauté musulmane ni de l'extrême-gauche. Ce serait plutôt un enfant perdu de notre temps, incapable, au dire des gendarmes, de situer Israël et la Palestine sur une carte, un pur produit des écrans et de l'ignorance. Akissak, comme à Romand-sur-Isère, le forfait est signé. C'est le racisme et l'antisémitisme habituel de l'extrême-droite, celui qui rechurgit à chaque fois que le pays va mal, tel un thermomètre des malheurs de la nation. Alors, quand je vois les héritiers de Drummond, de Maurras et de Pétain, défiler contre l'antisémitisme, laissez-moi rire, ou plutôt laissez-moi pleurer. A l'approche de Noël, permettez-moi d'oser la métaphore enfantine. Tel le loup dans le petit chaperon rouge, l'extrême-droite se déguise en mère grand pour mieux dévorer la petite fille dont nous pouvons imaginer qu'elle s'appelle Marianne. Comptez sur nous pour continuer à dénoncer la supercherie. L'ignorance, pour ne pas dire la bêtise, l'effondrement de l'école républicaine, victime de plusieurs décennies de réformes incessantes et inefficaces, le rôle délétère des réseaux sociaux et des médias de M. Bolloré sur l'esprit de la jeunesse, l'incitation permanente à la haine et au chaos de l'extrême-droite et, disons-le, des extrêmes en général. Voilà, Mme la Présidente, les périls graves qui menacent notre pays et notre République. L'histoire l'a montré. La gauche seule est en mesure de relever le défi. Comme dans les années 30, j'appelle de mes voeux ce nouveau Front populaire qui seul aura le courage de dissoudre les ligues fascistes, de relever le service public de l'éducation nationale et de combattre avec fermeté la mainmise des monopoles de l'argent dans les médias. En votant ce vœu, chers collègues, vous proclamerez avec nous, et face à ceux qui ont quitté la salle, peut-être qu'ils ont honte que nous évoquions leur histoire, vous proclamerez avec nous le slogan des Républicains espagnols, « No Passaronne ». Merci. Merci. Merci.